Plus d'un demi-siècle que le virus d'immunodéficience humaine, plus connu sous le nom de VIH-Sida, a été découvert. Un demi-siècle que les populations ripostent contre cette maladie. Si pour l'heure, aucun remède n'a encore été trouvé, grâce à l'avancée de la science, vivre en étant séropositif est beaucoup plus facile. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Nous recevons M. Annie Cézran, historien de la santé. M. Zran, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également. Lorsque l'on parle des origines du VIH, il est souvent dit que ce virus viendrait d'un homme qui aurait mangé du singe. Mais qu'en est-il vraiment ? En réalité, c'est une histoire pour expliquer le début de l'épidémie. Mais ce qu'on sait de toute façon de par la science, c'est qu'on sait que le virus s'est passé du chimpanzé à l'homme. Donc c'est un virus qui a muté de l'animal à l'homme. Autour des années 20, dans la forêt, dans l'Afrique centrale, dans la région de la RDC aujourd'hui, on ne sait pas quand ça s'est passé, si c'était au cours d'une partie des chasses ou de la consommation. Mais ce qu'on a mis en mesure d'aider, bien évidemment, c'est un virus qui a muté du singe à l'homme, chimpanzé. Et du coup, dans son expansion à travers le monde, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de travers de la colonisation ? Oui. L'auteur Jacques Pépin, qui est décédé récemment, a produit un ouvrage dessus, qui repense, qui recrée cette histoire-là aux origines du sida, qui revient sur une histoire coloniale de l'épidémie, qui a montré comment les campagnes de vaccination qui visaient les maladies infectieuses, les MST, tout ça, les vastes campagnes de vaccination entrepris en RDC, donc à l'époque Alléoport de Ville et autres, ont contribué à propager la maladie dans un milieu où quasiment il n'existait pas. Parce que la contamination est une chose, mais pour que cette maladie puisse toucher un grand nombre de personnes, il faudrait bien évidemment qu'il y ait suffisamment de personnes à la portée. Donc la médecine coloniale a été, en voulant faire du bien, un accélérant, comme un peu ce qui s'est passé avec l'hépatite au Cameroun, où les vastes campagnes de lutte contre la trépazonomie, tout ça, ont contribué à distribuer, à inoculer le virus de l'hépatite C aux populations. C'est un peu comme ça que ce virus-là est parti de RDC et a évolué. Quand le virus du VIH sida est arrivé en Côte d'Ivoire ? Alors, on ne peut pas dire qu'il y ait une date d'arrivée du virus, parce qu'on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que la maladie en Côte d'Ivoire a une date, c'est 1985, même si nos enquêtes permettent de démontrer que depuis le début des années 80, il y avait quand même dans le service des maladies infectieuses de Trècheville des patients qui présentaient des signes qui plus tard ont été perçus comme des signes du VIH sida. Mais c'est en 1985, officiellement, la maladie est découverte chez un patient qui était hospitalisé au service des maladies infectieuses, qui ne guérissait pas, les médecins ne savaient pas ce qu'ils avaient, et ils travaillaient dans le secteur pétrolier, et ses patrons ont décidé de l'évacuer en Europe, et c'est en Europe que ce patient-là a été dépisté, ainsi qu'un autre patient également, les deux premiers patients, en 1985, c'est en Europe qu'ils ont été dépistés. Toutefois, ce n'est qu'en 1987 que les premiers cas du virus sont officiellement confirmés. Que se passe-t-il cette année-là ? 1987, ce n'est pas anodin. Entre 1985 et 1987, bien entendu, il y a une sorte de blackout sur le sujet au niveau officiel, mais dans le milieu médical, ça travaille. D'ailleurs, en 1986, le professeur Paul-Odericoude met en place un groupe de travail sur les sidas, qui a reçu une lettre du ministre qui l'a semi-officialisée, mais ce n'était pas encore officiel, parce que le gouvernement ne voulait pas tellement parler. Et à partir de 1987, il y a un accélérant, parce qu'il y a l'OMS, qui en mettant en place un programme mondial de lutte contre le sida, subordonnait, bien entendu, son soutien aux États par la déclaration, par la reconnaissance de l'épidémie. Et donc, à partir de 1987, l'État a reconnu qu'il y avait quand même des quarts de VIH-cidents, quand il voit. Au niveau des populations, quelles ont été les conséquences de ces deux années où le gouvernement, si l'on comprend bien, a un petit peu caché la présence de la maladie dans le pays ? Bien entendu, comme toute épidémie, il n'y a pas de communication autour de l'épidémie. Donc, la maladie a continué à se répandre au sein de la population de façon insidieuse, puisqu'on n'en parlait pas. Et donc, voilà, c'est la principale conséquence de l'épidémie et parce que les Ivoiriens ne se sentaient pas vraiment concernés. Pour plusieurs raisons, d'ailleurs, parce que les informations à l'international qui circulaient sur le VIH, d'ailleurs, affirmaient que c'était une maladie qui concernait les toxiques commandes et les homosexuels. Donc, c'était deux pratiques marginales en Côte d'Ivoire. Et deuxiots, c'était une maladie d'un certain nombre de groupes considérés comme les prostituées et autres. Donc, pour la population, ce n'est pas une maladie de tout le monde. Donc, bien entendu, il n'y avait pas des précautions particulières. Et donc, la population a été exposée pendant les années où la sensibilisation n'a pas été faite. On retourne un petit peu en 1987. Quelles ont été les prémices de la riposte ? Alors, il y a eu plusieurs directions. D'abord, c'était essentiellement axé sur la sensibilisation. La sensibilisation dans l'une des premières affiches qui a fait polémique en Côte d'Ivoire. C'était sur le siddatu. Le siddatu, il y avait une affiche qui avait été placadée dans la rue d'Abidjan, où un vieillard avec un pagne traditionnel, le baoulé, je crois, sous les reins, était très amaigri. On voyait toute sa cage thoracique. Il était complètement rongé par le vieillard siddat. C'était une image qui apeurait. Elle a été accrochée dans la rue. On mettait le siddatu. Donc, c'était cette campagne-là qui a été contre-productive. Après, elle a été améliorée. Mais c'était essentiellement la sensibilisation. Et après, il y avait quand même la prise en charge qui se faisait au service des maladies infectieuses. Mais, il faut le dire, c'était une prise en charge compensionnelle parce qu'il n'y avait pas vraiment de remède. C'était juste être des symptômes qui apparaissaient. Le 19 septembre 2002, c'est une date que tous les Ivoiriens ont encore en mémoire. Le pays plonge dans une crise sans précédent qui impacte la vie de tout un peuple. Qu'en est-il au niveau de la riposte ? Oui, c'est la grande difficulté. C'est ça, les conflits entraînent toujours souvent des flambées épidémiques parce qu'elle vient de se mettre en cafouillage. Vous vous souvenez bien quand il y a la crise ivoirienne, donc il y a une coupure du pays en deux, d'est en ouest, et tout ce qu'il y a comme structure représentative de l'État dans la partie CNO de la Côte d'Ivoire descend dans la partie gouvernementale, y compris les médecins et tout le personnel de santé publique. Donc, la dynamique de prise en charge va prendre un coup dans la mesure où, déjà à partir de 2000, la Côte d'Ivoire, après le projet initiative l'ONU-CIDA d'accès aux antirétroviraux, rende une dynamique de démocratisation, de vulgarisation des antirétroviraux avec l'introduction des antirétroviraux génériques. Ça permettait de prendre en charge des malades de Boaké, de Corogo, de certaines villes de l'intérieur. Pendant un moment donné, la dynamique a été cassée, donc les malades étaient laissés pour compte. Il a fallu que les ONG reprennent la main avec l'aide de l'institut de santé internationale pour que la dynamique se remette en place petit à petit. Mais ça a été une période difficile où la lutte contre le VEI-SIDA a été reléguée au second plan, on va dire pas de façon nationale, mais dans ces zones-là. Mais au plan national, la Côte d'Ivoire continuait de mettre l'accent parce qu'on avait un ministère dédié à la lutte contre le SIDA. 2020, le monde s'arrête, le Covid décime des millions de personnes dans le monde et est mis au premier plan des problèmes de santé publique. Est-ce que cela a impacté la lutte contre le virus et comment ? Bien évidemment, ça me fait penser au petit diton, chez nous en Afrique ou bien quoi, qui dit, c'est une boutique qui dit on ne reste pas dans le moyen pour enlever le moyen, je ne sais pas si ça avait déjà entendu. Donc le SIDAction a fait cette campagne en France pour dire aux gens n'oubliez pas qu'il y a le SIDA, bien entendu. Les humains mettent toujours sur une échelle l'urgence et l'urgence semblait être la Covid-19. Du coup, la lutte contre le SIDA a pris un coup et même au niveau des donateurs, des financements, au plan mondial, il y a eu les fonds qui ont été plus alloués au Covid-19 qu'au VIH SIDA parce que la Covid-19 passait pour être une menace plus grave que le VIH SIDA. Donc le fait qu'il y ait eu l'épidémie de Covid-19 a fait régresser un peu, bien entendu, l'attention portée sur l'épidémie du SIDA qui pourtant continue de sévir. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les mentalités ont évolué autour de la maladie ? Parce que vous l'avez dit plus tôt, quand le VIH en quelque sorte explose, certaines parties de la population, les toxicomanes, les prostituées et tout ce qui s'ensuit sont principalement ciblées. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, quoi que la stigmatisation continue d'une manière ou d'une autre, mais l'intensité a quand même... C'est aujourd'hui, les gens comprennent avec les avancées scientifiques que la personne du VIH SIDA, que la personne qui séropositive n'est pas systématiquement une personne très dangereuse, même si dans certaines familles, les malades continuent encore de souffrir de stigmatisation. Mais comparé au début de l'épidémie du VIH SIDA, c'était absolument grave. C'était la stigmatisation systématique. Dès qu'une personne était soupçonnée, même quand elle rôdait dans les environs du service des maladies infectieuses, elle était déclarée par l'entourage ou par l'agence séropositif. Et des gens étaient vidés de leur maison, des femmes ont été battues, divorcées, des personnes ont perdu leur boulot parce que le médecin du travail leur a fait un test à leur insu comme il tomait malade. Et il a déclaré au chef d'entreprise qu'il les a licenciés. Donc, il y a eu plein d'abus dans le monde du travail. Des personnes ont beaucoup souffert pour leur santé, pour leur statut sérologique. Mais aujourd'hui, il y a des droits qui sont quand même protégés, qui sont quand même garantis dans le monde du travail. Mais aussi les personnes séropositives elles-mêmes qui ont compris que ce n'est pas une fatalité, qui vivent avec depuis très longtemps. Récemment, il y a eu une émission d'une radio qui parlait des suivis vivants du vieil sida, des gens qui ont traversé toute l'épidémie, qui vivent avec. Et avec l'avancée des médicaments, une personne de la science, une personne infectée, arrive à vivre comme une personne normale, peut procréer, si bien sûr la personne suit très strictement les protocoles médicaux. Donc, à ce niveau-là, la perception a évolué. Et l'un des indicateurs également, si vous regardez, je vous donne trois chansons, vous regardez le boxeur à l'époque qui a chanté dans les années 80, Wabi Spider, le sida tu, voilà, c'était une chanson qui disait le sida tu fais attention, le sida tu. Si vous prenez dans les années 96, Tézo qui avait fait sortir une très belle chanson là-dessus, où il parlait de squelettes vivants, de ceci, où il stigmatisait les gens, et tout ça, c'était un rappeur ivoirien. Et vous prenez à partir de 2006 Fadalde qui fait sortir une chanson pour la sensibilisation, où il sensibilise les gens si ton prochain c'est positif, si ta femme c'est positif, ne la rejette pas. Quand on peut vivre avec le vieux sida, on perçoit même à partir de l'étude de la chanson que les mentalités ont quand même accepté. Et donc, ça évolue. Ce qui est une bonne chose. Alors, on conclut cet entretien avec une note pleine d'optimisme. Merci, M. Zoran, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes historien de la santé. Je vous rappelle également, chers téléspectateurs, que le 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le VIH sida. Merci d'avoir suivi ces nouveaux numéros de C'est-à-dire. Et bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada